Groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, M. le Président, Mme la Ministre. Bonjour. La problématique des ruptures d'approvisionnement en médicaments se pose un peu plus chaque jour. D'après l'Académie nationale de pharmacie, fin février 2013, près d'une soixantaine de médicaments étaient déclarés en rupture ou en risque de rupture de stock sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Des solutions existent déjà, allant de l'obligation légale depuis 1992 pour les établissements pharmaceutiques exploitant un médicament, d'informer les autorités de santé de toute action pouvant aboutir à la suspension de commercialisation des médicaments ou son retrait du marché, à la loi sur le renforcement de la sécurité sanitaire du 29 décembre 2011. Mais malgré cette législation, le problème demeure et d'autres pistes sont donc à explorer. Dans la logique du décret du 28 septembre 2012, relatif à l'approvisionnement en médicaments à usage humain, a été mise en place la supply chain pharmaceutique, c'est-à-dire la chaîne de fourniture du médicament, de la prévision des ventes à la dispensation du médicament. Je rappelle enfin qu'entre 60 à 80 % des matières premières utilisées pour fabriquer des médicaments viennent d'Inde ou de Chine. Or, récemment, nous avons appris que 41 % des inspections réalisées sur les sites de fabrication hors Europe par les inspecteurs de la Direction européenne de la qualité du médicament ont abouti à une déclaration de non-conformité. Madame la ministre, ne devrait-on pas modifier les règles concernant les grossistes répartiteurs, à savoir passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat ? Cette dernière se fonderait sur les catégories de services à offrir par typologie de médicaments, médicaments saisonniers, médicaments froids nécessitant un circuit de distribution, courts et protégés, etc. Face à cette situation que nous pouvons considérer comme préoccupante, pouvez-vous, Madame la ministre, nous indiquer quelles mesures le gouvernement compte prendre pour pallier les ruptures d'approvisionnement ? Merci. Madame Marisol Touraine. Oui, monsieur le sénateur Alain Millon, il est vrai que les ruptures d'approvisionnement peuvent poser des difficultés, notamment lorsqu'il s'agit de médicaments d'intérêt thérapeutique majeurs. Et en 2011, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a reçu 51 déclarations de rupture pour des médicaments majeurs, ce qui, effectivement, pose des difficultés. Et de ce point de vue-là, c'est un argument à utiliser pour engager une politique qui permette de relocaliser certaines activités de production pharmaceutique sur le territoire national. Cela permettrait aussi de répondre à certains enjeux de sécurité que vous avez évoqués. Pour cela, pour faire face aux ruptures d'approvisionnement, j'ai engagé une action à deux niveaux, au niveau national et au niveau européen. Pour ce qui est du niveau national, vous avez vous-même fait référence au décret du 30 septembre 2012 qui prévoit un dispositif permettant de prévenir et mieux gérer ces ruptures. Ainsi ont été créés des centres d'appel d'urgence par les laboratoires, qui permettent d'identifier les situations critiques. a été mise en place une obligation pour les grossistes répartiteurs et pour les laboratoires d'approvisionnement équitable sur le territoire. Et l'ANSM procède à la centralisation de l'information disponible. Un comité de suivi a été mis en place à ma demande. Et si nous devons faire évoluer le dispositif prévu par le décret, nous le ferons bien évidemment. Au niveau européen, une concertation, j'ai engagé la concertation avec mes homologues parce que quand on parle de rupture d'approvisionnement, c'est à l'échelle européenne que le problème peut être traité. Et j'ai donc demandé à la Commission de voir comment nous pourrions mettre en place à la fois un dispositif d'initiative au niveau européen, c'est-à-dire de repérage, d'identification des situations à risque et de mutualisation des moyens disponibles pour y faire face. Monsieur le Sénateur, c'est à la fois en agissant au niveau national par des moyens qui nous sont propres, mais aussi en favorisant la coopération européenne que nous parviendrons à résorber ces situations qui sont effectivement préoccupantes pour certains patients dans notre pays. Merci, mon cher collègue, si vous souhaitez intervenir. Oui, monsieur le Président, juste pour remercier madame la ministre je voudrais lui dire que je ne doutais pas de la qualité de sa réponse. Mais je voulais ajouter que peut-être que deux mesures pourraient être prises sans que cela ait un coût pour la sécurité sociale. C'est en particulier la traçabilité, en particulier les matières premières, même s'il serait peut-être nécessaire de pouvoir les rapatrier directement sur le territoire national et mettre en place l'obligation de résultat pour les grossistes répartiteurs. Ces deux mesures-là sont déjà essentielles pour permettre une sécurité supplémentaire.